Monsieur Flamand, racontez-nous une histoire. Bonjour Monsieur Ricard, je vais vous raconter une histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Louis Pasteur et de la vaccination. Louis Pasteur était un grand scientifique français au 19ème siècle. Et il fit une découverte. Pas n'importe quelle découverte. Une immense découverte qui changea à tout jamais la phase de l'humanité. La vaccination. La vaccination. Mais si enfin Monsieur Ricard, la petite piqûre que vous faites chez le médecin qui vous protège des maladies, et bien grâce à Louis Pasteur, si vous allez chez le médecin vous faire vacciner, vous n'attraperez plus la rage ou d'autres maladies très graves. Et comme toute découverte, elle a une histoire. Tout commence au 19ème siècle avec l'assistant de Louis Pasteur, Charles Chamberlain. Ce dernier avait une mission. Injecter le microbe du choléra dans des poules. Ce microbe était mortel à tous les coups. Sauf que notre cher Monsieur Chamberlain devait partir en vacances et la tête déjà au soleil oublie complètement de le faire. A son retour, il se rend compte de son erreur. Il se dit qu'après tout, autant le faire tout de suite. Il avait préparé la seringue avant de partir. Il l'utilisa pour l'injecter à ses poules. Mais à sa grande surprise, quelques temps plus tard, il se rend compte que les poules sont encore vivantes. Elles sont tombées malades, mais elles ont survécu. Elles ont guéri. Ayant conscience de ne pas pouvoir faire marcher l'arrière, il prévient Louis Pasteur. Mais celui-ci ne se mit pas en colère du tout, bien au contraire. Il se plonge dans une profonde réflexion et se dit « Avec le départ en vacances de mon assistant, les microbes ont dû s'affaiblir dans la sereine. Et donc, mon assistant leur a injecté des microbes moins forts qu'à la base. Pour en avoir le cœur net, il demanda à son assistant d'acheter de nouvelles poules et d'injecter le virus dans les nouvelles poules, mais aussi dans les anciennes. Quelques temps plus tard, seuls, seuls, les anciennes poules avaient survécu. Louis Pasteur conclut « Eh bien, quand j'injecte des microbes affaiblis moins forts à des poules, leur corps se protège et ne tombe plus malade. » Comme un illustre scientifique avant lui, il appela cela la vaccination. Excité par cette découverte, Louis Pasteur continue ses recherches et s'attaque à la maladie de charbon. C'est une maladie qui touchait les moutons dans les années 1880. Il réussit à trouver un vaccin pour les moutons. Toujours, toujours, autant excité, il s'attaque à la rage. Tout autre maladie qui touche à la fois les animaux et les hommes. un homme mordu par un chien enragé avait 9 chances sur 10 de mourir et ce, dans d'atroces souffrances. Il commence à faire des recherches sur des chiens, puis ensuite sur des lapins moins dangereux et finit par trouver un vaccin pour les animaux. et je dis bien pour les animaux. Il vaccine une cinquantaine d'animaux et continue ses recherches sereinement. Sauf que, sauf qu'en 1885, un petit garçon alsacien, Joseph Meister, se fait mordre par un chien enragé en revenant d'avoir fait les courses. La famille est effondrée puisque, comme je vous le dis, si le petit Joseph est infecté, il est pratiquement sûr de mourir. Mais peut-être qu'il ne l'est pas. Le médecin de famille leur conseille d'aller à Paris où un brillant scientifique a trouvé un vaccin contre la rage. La mère du petit garçon et Joseph sont partis toquer à la porte de Louis Pasteur. Après avoir entendu leur histoire, Louis Pasteur est embêté. Il faut savoir qu'il n'est pas encore le monstre sacré que l'on connaît aujourd'hui. Lui fait ses recherches dans son coin et est pratiquement inconnu. Finalement, après beaucoup d'hésitations, il se décide et avec l'aide de deux médecins commencent à essayer de vacciner le petit Joseph Mester. 13 piqûres avec à chaque fois un virus de plus en plus fort. Joseph Mester se sent bien. Aucun symptôme. Louis Pasteur doute encore et pour en être sûr, prend l'immense risque d'injecter un virus de la rage très puissant au petit Mester. Et devinez quoi ? Le petit Joseph Mester survit. Il était bel et bien vacciné contre la rage. Après ça, Louis Pasteur devient une légende, une star incontestée. En 1888, est inauguré à Paris l'Institut Pasteur. C'est encore aujourd'hui une référence dans le monde de la médecine et de la science. Et le petit Joseph dans tout ça ? Eh bien, M. Ricard, Joseph Mester devient le concierge de l'Institut Pasteur. Et ça, jusqu'en 1940. En 1940, malheureusement, il se suicide pour ne pas voir arriver les nazis dans son institut. Mais ça, c'est une autre histoire. de la vie, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire.